Regardez, à la serrer le poing, Libby Ludlow, alors que l'Insecue de l'eau vient de faire, il y aura Jonah Mendes également, il y aura Emily Brydon, la canadienne, une chute, oh, ça va frapper fort les filets, et il va y avoir certainement une interruption, parce qu'il va falloir remettre les filets de protection, l'espérant qu'elle ne se soit pas blessée en frappant les filets. Oui, alors plus que les filets, j'ai l'impression qu'il y avait une petite masse noire, on évite d'avoir des obstacles. Regardez, ici, elle se vrille sur le saut, un ski qui part en écart, elle tourne en étant assise sur les talons, il y a un ski qui déchausse. Elle a tapé très fort en retapant à la réception. Là, elle est mal équilibrée sur le saut, elle part, elle se désaxe avec le haut du corps. Forcément, elle n'arrive pas à redresser, heureusement, elle a l'air de... Oui, ensuite, c'est une glissade avec le ski, quand même, qui tient le ski droit. Il y a des piles dans le sac à dos. On l'a vu se relever, Libby Lodglo, donc, pour les jeunes américaines, l'Inse Kildo et Libby Lodglo, ce sont deux abandons, mais je vous le disais, des nord-américaines, il va en rester quelques-unes, et c'est pas par hasard, encore une fois, on le répète, on se répète peut-être beaucoup de ce côté-là, mais c'est pour bien insister que ce sont des conditions, elle l'a pris dans la mâchoire, le sac à dos, ce sont des conditions qui ressemblent aux neiges nord-américaines, et on les a vues aux entraînements, Emily Brydon était là, John Amendez était là, Kirsten Clark était là, Libby Lodglo était là également, même s'il y a...